Encadrement des loyers à Paris, plus de 1600 signalements en un an et un dépassement de 159 euros par mois. Après instruction, un dépassement est avéré dans 60% des cas, ce qui montre que le contrôle par la mairie de l'encadrement des loyers fonctionne, estime l'adjoint au logement Jacques Baudrier. Elle n'a pas chômé. Un an après la mise en place de sa plateforme dédiée, la mairie de Paris a reçu plus de 1600 signalements et a envoyé 490 mises en demeure, pour lesquelles un dépassement moyen de 159 euros par mois a été constaté. Ces dépassements représentent un trop-perçu moyen de presque 3500 euros, a indiqué Barbara Gomme, conseillère déléguée en charge de l'encadrement des loyers, lors d'un point presque consacré au premier bilan annuel du transfert de cette compétence de l'État à la ville. C'est une somme très importante, spécialement quand on fait le lien avec la population plutôt précaire, plutôt jeune qui vit dans les T1 ou les T2, a commenté l'élu communiste. Selon ce bilan municipal, 82% des signalements concernent en effet des petites surfaces, une moitié de T1, 49%, et un tiers de T2, 33%. Les agences immobilières pointées du doigt Après instruction, un dépassement est avéré dans 60% des cas, ce qui montre que le contrôle par la mairie de l'encadrement des loyers fonctionne, estime l'adjoint au logement Jacques Baudrier. Maintenant l'objectif, c'est d'avoir des dizaines de milliers, de signalements aidés, centaines de milliers de locataires qui vérifient leur loyer, a dit l'élu PCF. Autre enseignement, plus de la moitié des signalements, 55%, portent sur des logements gérés par des agences immobilières, a souligné Barbara Gomme, appelant ces professionnels à être « vigilantes ». Première ville à avoir appliqué l'encadrement des loyers mi-2019, Paris est aussi depuis début 2023 la première collectivité à pouvoir directement contrôler cet encadrement. Le plafonnement des loyers, qui interdit, sauf exception, de louer un bien au-delà d'un loyer de référence, est appliqué à Paris, Lille, Lyon, Vie urbaine, Montpellier, Bordeaux, et dans les intercommunalités de Seine-Saint-Denis pleine commune et ensemble. Il doit l'être prochainement dans 24 communes du Pays Basque français, dont Biarritz et Bayonne. Guerre Israël Hamas, une nouvelle trêve dans l'air à Gaza et Netanyahou sous pression. 20 minutes, fait le point pour vous tous les soirs sur le conflit qui s'est déclaré au Proche-Orient. Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l'essentiel de la journée. Le fait du jour Israël a proposé au Hamas, via la médiation du Qatar et de l'Égypte, une pause de deux mois dans les combats et les raids à Gaza en échange de la libération de tous les otages, a rapporté lundi le site américain Axio. Le Qatar, qui a joué le rôle de médiateur lors d'un précédent accord de trêve et de libération de détenus, a contesté mardi ces informations. Les fuites dans les médias sont incomplètes ou complètement fausses, a affirmé le porte-parole du ministère qatari des affaires étrangères, Majed Al-Ansari, sans vouloir en dire davantage sur les négociations qui se poursuivent, selon lui, avec « force ». D'après le site Axio, la proposition israélienne n'implique pas la fin de la guerre à Gaza ni même une solution politique, mais une seconde trêve après celle d'une semaine qui avait permis la libération d'une centaine d'otages fin novembre, emmenée à Gaza lors de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, en échange d'au moins 240 prisonniers palestiniens écroués en Israël. Le chiffre du jour 24, c'est le nombre de soldats israéliens morts à Gaza lundi. C'est le pire bilan quotidien depuis le début de l'offensive terrestre dans la bande côtière, fin octobre. Benyamin Netanyahou, à nouveau sous pression, a évoqué un « désastre », son ministre de la Défense Yoav Galan a concédé un « coup dur », l'événement, va s'ajouter au questionnement sur la stratégie « militaire », estime Emmanuel Navon, analyste politique et ex-membre du Likout, le parti du Premier ministre. Une stratégie plus que jamais sur le grill. Lundi, des proches d'otages ont une nouvelle fois protesté à la Knesset, le Parlement israélien, déboulant dans la réunion d'une commission parlementaire pour dénoncer l'inaction du pouvoir dans le dossier des otages. « Si c'était votre famille, qu'auriez-vous fait ? J'ai besoin de mon frère, vous comprenez ? » « Maintenant », a crié un manifestant. La phrase du jour. C'est encore une fois le ministre des Affaires étrangères de l'Union Européenne, Joseph Borrell, qui a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse à Bruxelles, à l'issue d'une rencontre avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Samé Choukri. La tendance du jour. Gazaï, menacée d'une famine imminente, l'aide alimentaire ayant du mal à être acheminée dans le territoire palestinien à cause des combats et des obstacles mis par les autorités israéliennes, a dénoncé le programme alimentaire mondial, PAM, ce mardi. Déjà en décembre, l'agence onusienne avait fait état de la situation catastrophique pour les 2,2 millions de personnes vivant à Gaza, qui se trouvaient à un niveau d'insécurité alimentaire aiguë, voire pire. Chaque jour qui passe on évolue, bien sûr, vers une situation encore bien plus catastrophique, a affirmé Abir et Tefa, la porte-parole du PAM pour le Moyen-Orient lors du briefing régulier de l'ONU à Genève. Plus d'un demi-million de personnes à Gaza sont confrontées à des niveaux d'insécurité alimentaire catastrophiques et le risque de famine augmente chaque jour, car le conflit limite la fourniture d'une aide alimentaire vitale pour les personnes dans le besoin, a souligné Abir et Tefa. Elle a rappelé que Gaza rassemble la plus grande concentration au monde de conditions proches de la famine. Guerre en Ukraine, déportation d'enfants et commandes d'obus. 20 minutes, fait le point pour vous tous les soirs sur l'avancée du conflit en Ukraine. Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 minutes, fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l'essentiel de la journée. Le fait du jour. Au moins 8 civils ont été tués et près de 80 ont été blessés au cours de frappes aériennes russes nocturnes. Le nombre de morts à Kharkiv s'élève à 7, a indiqué le gouverneur régional, Oleg Singubov, qui avait affirmé plus tôt que 51 personnes avaient été blessées. A Pavlograde, dans la région de Dnipropetrovsk, centre, une personne a été tuée et une autre blessée, selon le dirigeant régional, Sergei Lissak. A Kiev, 22 personnes ont été blessées, a indiqué de son côté le maire de la capitale, Vitaly Klitschko, précisant que « 13 ont été hospitalisés, dont 3 enfants ». Selon le ministère ukrainien de l'Intérieur, une personne est en « état de mort clinique », mais les autorités de la capitale n'ont pas confirmé ce décès jusqu'à présent. Selon le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valéry Zalouzhny, la Russie a visé l'Ukraine avec 41 missiles, dont 21 ont été abattus. La phrase du jour Alexei Vovchanko, vice-ministre russe du Travail et de la Protection sociale, a démenti ce mardi devant le Comité des droits de l'Enfant des Nations Unies Toutes, déportation, sur son sol de milliers d'enfants ukrainiens. Environ 3 millions de résidents de l'Ukraine, dont un certain nombre d'enfants, ont été acceptés dans la Fédération de Russie. La plupart des enfants sont venus avec leur famille ou leur tuteur, ils ont été placés dans des abris temporaires ou chez des proches, a-t-il affirmé. L'Ukraine estime, elle, à 20 000 le nombre d'enfants ukrainiens envoyés de force en Russie. Seuls environ 400 ont été rapatriés par les autorités à ce stade. La Cour pénale internationale a, quant à elle, émis l'an dernier des mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine et la commissaire russe à l'enfance, Maria Elva Belova, pour la « déportation » de milliers d'enfants ukrainiens. Le chiffre du jour 220 000, c'est le nombre d'obus d'artillerie de calibre 155 mm commandé par l'OTAN à destination de l'Ukraine, a annoncé l'Alliance Atlantique ce mardi. Le tout pour une valeur de 1,2 milliard de dollars, 1,1 milliard d'euros. La guerre de la Russie en Ukraine est devenue une bataille pour les munitions, a indiqué le secrétaire général Jens Stoltenberg, appelant les pays de l'OTAN à « signer » des contrats pour augmenter leur production. La pénurie de munitions est un problème très réel et pressant auquel nos forces armées sont actuellement confrontées, avait déploré jeudi le ministre ukrainien de la Défense Rustem Umrov sur X, ex-Twitter, à l'occasion du lancement d'une « coalition artillerie » pilotée par la France et les États-Unis. La tendance du jour La climatologie est la nouvelle victime collatérale du conflit en Ukraine. L'évolution des glaciers, des forêts et des sols du cercle arctique commande très fortement l'avenir climatique du globe, mais le gel de la coopération scientifique avec la Russie aggrave un manque de données qui était déjà préoccupant pour les travaux des climatologues. L'Arctique se réchauffe deux à quatre fois plus vite que le reste de la planète, affectant ses glaciers, ses forêts et ses sols gelés riches en carbone qui risquent de subir des changements irréversibles, à l'origine de potentielles répercussions en cascade sur l'ensemble de la planète. Le territoire de la Russie couvre près de la moitié de la masse continentale de l'Arctique. Et le déficit de coopération, depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, a fait perdre une quantité de données considérables aux chercheurs, explique Efran Lopez Blanco de l'Université d'Aru, qui a dirigé une étude sur le sujet publié lundi dans Nature Climate Change. L'un des problèmes immédiats qui se posent si l'on néglige la forêt boréale russe et que l'on sous-estime la biomasse et le carbone du sol, a précisé Efran Lopez Blanco à l'AFP. Cela peut avoir des conséquences mondiales sur des processus importants tels que le dégel du pergélisol, les changements dans la biodiversité ou même les émissions de gaz à effet de serre. Pas une bonne nouvelle pour la planète. Immobilier, le nouveau diagnostic énergétique d'EPE sera « simplifié ». Bruno Le Maire a affirmé « Continuer à penser qu'il faut simplifier le DPE. » Et il le sera, a-t-il assuré. Bruno Le Maire a affirmé mardi que le diagnostic de performance énergétique, DPE, serait bel et bien simplifié. Fin septembre, en raison de l'inflation, le ministre de l'Économie et des Finances avait semblé favorable à un report du calendrier d'interdiction à la location des janvier 2025 des logements classés « G » et en 2028 de se classer « F » par le nouveau diagnostic de performance énergétique, DPE. Celui-ci ne se base plus sur les factures d'énergie, mais sur les caractéristiques du bâtiment. Quelques jours plus tard, il n'évoquait plus de changement du calendrier, mais la nécessité de modifier le DPE qui présente selon lui, des biais. Mardi, lors d'une rencontre avec des entrepreneurs consacrés à la simplification, à Virichatillon, Essonne, Bruno Le Maire a déclaré « Continuer à penser qu'il faut simplifier le DPE. » Et il le sera, a-t-il assuré, notamment pour que les petites surfaces soient traitées de la même manière que les surfaces plus importantes. C'est, selon lui, extrêmement important pour le logement étudiant. « J'ai ouvert le sujet il y a plusieurs mois, on me l'a reproché, en général quand je lance un sujet, un combat qui me paraît juste, c'est à bon escient, en ayant réfléchi avant, et « Je vais jusqu'au bout », a prévenu Bruno Le Maire, convenant que d'être en charge de l'énergie lui donnait désormais plus de légitimité pour le faire. Le numéro 2 du gouvernement a par ailleurs assuré qu'il y aurait un texte sur le logement, car il y a une urgence à construire vite dans les zones très denses. « Je veux mourir, la vie est finie », ce que révèlent les auditions d'Alain Delon devant les enquêteurs. Nos confrères du Parisien ont révélé de récentes déclarations de l'acteur, auprès d'enquêteurs et d'un médecin généraliste. Le samouraï y paraît très affaibli. « Je veux mourir, la vie est finie ». Le Parisien a révélé ce mardi 23 janvier de récentes déclarations d'Alain Delon, qu'il a tenues auprès d'un médecin généraliste, et auprès d'enquêteurs de la section de recherche d'Orléans. Il en ressort de leur rapport relayé par nos confrères un monument du cinéma affaibli, dont « l'élocution est très mauvaise », et qui « n'a pas été en mesure de se lever seul de sa chaise » lors de l'audition menée par les gendarmes en juillet dernier. Ces derniers étaient venus dans la propriété de l'acteur Adouchi au sujet de la plainte de ses enfants à l'encontre d'Iromi Rollin, dame de compagnie, du samouraï Kanouchka, Anthony et Alain Fabien ont accusé de violences sur personnes vulnérables et d'abus de faiblesse, dans une plainte aujourd'hui classée sans suite. D'après les informations du Parisien, Alain Delon a bien affirmé aux enquêteurs être au courant de cette plainte, se disant « heureux d'avoir des enfants ». Il aurait aussi tenté d'expliquer les faits de harcèlement dont était accusé Iromi Rollin, dans sa façon d'être au quotidien, par le langage. On comprend avec le temps. Au début, on a une relation personnelle et professionnelle et après on s'aperçoit que tout est calculé et voulu. Je suis Alain Delon, vous comprenez. Il aurait aussi déclaré avoir été physiquement maltraité, en réponse à « ses frappes physiques ». Quand elle m'énervait. Iromi Rollin se serait d'ailleurs plaint à une amie du comportement violent de la star, dans un courrier versé au dossier, que le Parisien dit avoir consulté. D'après l'acteur, toujours cité par le quotidien, Iromi Rollin rêvait de devenir « Madame Delon ». Son grand échec, c'est le mariage, aurait-il dit aux enquêteurs, expliquant qu'Iromi Rollin n'arrêtait pas de lui demander de l'emmener à la mairie. Avant de lâcher au gendarme, je ne veux plus la voir, l'autre. Lors de l'audition, Alain Delon se serait « assoupi » à de nombreuses reprises, d'après le rapport consulté par nos confrères. Il n'a pas été en mesure de faire des phrases construites, il n'a pas été en mesure de se lever seul de sa chaise et il se déplace très lentement et difficilement avec deux béquilles, aurait-il aussi noté. L'acteur aurait mimé le « geste d'un doigt d'honneur » lorsqu'il a été évoqué le comportement d'Iromi Rollin. D'après le journal, Alain Delon a également été ausculté par un médecin généraliste à Douchy le 20 juillet dernier. Il a relevé que « son moral était faible ». L'auteur aurait déclaré « vouloir mourir » et que la vie est finie. Le dialogue est difficile et les réponses peu expressives, parfois en hochant la tête ou en levant le pouce de la main droite pour acquiescer, évoquant « un état d'épuisement physique et psychique avec un risque suicidaire majeur », selon le praticien. Les enquêteurs auraient finalement conclu dans un rapport de synthèse, en date du 5 décembre, que « Alain Delon était en état de faiblesse connu de tous en janvier 2022 ». Le Parlement turc ratifie l'adhésion de la Suède à l'OTAN. La Turquie a ratifié mardi soir l'adhésion de la Suède à l'OTAN, marquant la fin de 20 mois de négociations entre les deux pays. Il ne manque désormais que la ratification de la Hongrie pour que la Suède puisse adhérer à l'OTAN. Le Parlement turc a ratifié mardi soir l'adhésion de la Suède à l'OTAN, marquant un point final à 20 mois de tractations qui ont testé la patience des alliés occidentaux d'Ankara, désireux de faire front uni face à Moscou. La candidature suédoise, qui ne nécessite plus désormais que le feu vert de la Hongrie, a été approuvée par les députés turcs avec 287 voix pour et 55 contre. La Suède, en passe de devenir le 32e pays membre de l'Alliance Atlantique, avait annoncé sa candidature en mai 2022, en même temps que la Finlande, admise en avril dernier. Dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les deux pays voisins ont rompu avec des décennies de neutralité après la Seconde Guerre mondiale, puis de non-alignement militaire depuis la fin de la guerre froide. Pour satisfaire les exigences d'Ankara, la Suède est allée jusqu'à réformer sa constitution et adopter une nouvelle loi antiterroriste, la Turquie accusant le pays nordique de mensuétude envers des militants kurdes réfugiés sur son sol, considérés pour certains comme terroristes par Ankara. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a ajouté début décembre comme condition à une ratification l'approbation, simultanée, par le Congrès américain de la vente d'avions de chasse F-16 à la Turquie, retardant encore le feu vert de son Parlement. Ankara avait aussi exigé que le Canada autorise la vente à la Turquie d'un composant optique utilisé dans la fabrication de drones de combat. Le gouvernement américain n'est pas hostile à la vente d'EF-16 mais le Congrès l'a bloqué jusqu'ici en raison notamment des tensions récurrentes entre la Turquie et la Grèce, également membres de l'OTAN, bien que les relations entre les deux pays se soient réchauffées ces derniers mois. Erdogan s'est entretenu le mois dernier par téléphone avec le président américain Joe Biden, qui a fait valoir que la Turquie pourrait obtenir l'approbation requise du Congrès en cas de ratification de l'adhésion suédoise. Le dernier acte avant une entrée de la Suède dans l'OTAN se jouera désormais en Hongrie, seul autre pays de l'Alliance à avoir conservé des liens étroits avec Moscou malgré l'invasion de l'Ukraine. Le premier ministre hongrois Viktor Orban a convié mardi son homologue suédois à Budapest pour tenter de lever les derniers obstacles à un feu vert de son Parlement. Budapest, qui a donné son soutien de principe à l'entrée de la Suède mais traîne des pieds depuis des mois, appelle Stockholm à cesser sa politique de « dénigrement » à l'égard du gouvernement hongrois, accusé de dérive autoritaire. Le ministre suédois des Affaires étrangères a répondu sèchement à l'invitation, affirmant que son pays n'avait « pas de raison » de négocier actuellement avec la Hongrie. Lors du sommet de Madrid l'année dernière, la Hongrie a octroyé à la Suède le statut d'invité, en vue d'une adhésion à l'OTAN, sans poser de réserve, a souligné Tobias Bilstrom. Manifestation des agriculteurs, qui est Jérôme Bell, cet éleveur téseux devenu le porte-voix du monde paysan ? En une semaine à peine, Jérôme Bell est devenu le porte-voix des agriculteurs français. Cet ex-rugbyman teigneux, fort en gueule et altruiste se nourrit de ses blessures. À Carbone, Haute-Garonne, si aujourd'hui on en est là, c'est parce que je suis une grande gueule et que je dis les choses. Il est aux alentours de 13h ce mardi à Carbone, Haute-Garonne, sur le tout premier « blocus », installé par les agriculteurs français en colère et Jérôme Bell a fendu brièvement l'armure. Sous le pont de l'autoroute à 64, au milieu des fûts transformés en brasereaux et des plateaux de fromages artisanaux qui n'ont pas ouvert l'appétit à grand monde, le semeur de colère du volvestre vient de tirer les larmes à certains de ses compagnons. Il a rendu hommage à Alexandra, l'agricultrice ariégeoise fauchée le matin même sur un blocus. Une belle personne, dit d'elle le nouveau porte-voix des paysans, bien placée pour en parler. Parce que, la vie est tout de même bien cruelle, il la connaissait. Il y a deux jours elle lui envoyait un message pour lui dire combien elle était, fière, de son combat. Forcément, je culpabilise, glisse le jeune cadragénaire. Le but, ce n'était pas de laisser des gens au bord de la route, c'était justement de leur sauver la vie. Mais pas question d'abandonner. Il vient d'apprendre que le ministre de l'agriculture Marc Fénoconte se rendre en ariège. Si jamais il veut venir nous voir aussi, j'ai fait savoir que je refuse, annonce-t-il. Et personne n'épilogue. Il parle bien, il parle avec le cœur. Il est comme ça. Plutôt, taiseux, en général, pas vraiment du genre à grimper sur les tables aux fêtes de village, puis intraitable quand une goutte d'eau vient à faire déborder son abreuvoir. La première, goutte, celle qui a tout déclenché, a douché il y a une semaine à peine sur la place du Capitole une manifestation d'ampleur mais plutôt classique des agriculteurs d'Occitanie. On nous avait fait des petites annonces, on était déçus, alors on l'a tous poussé du coude pour qu'il prenne le micro parce qu'on sait qu'il parle bien, qu'il parle avec le cœur, témoignent, collègues. Le discours aux débeautés, prononcé par un éleveur de vaches limousines sans drapeau syndical, s'est avéré fondateur. Il s'est transformé en puissant appel à la révolte. Ce jour-là, cet homme a eu le courage de porter la croix de tous les agriculteurs, commente, admiratif, Jérôme de Vic. Ce « voisin » connaissait déjà l'aspect « meneur d'hommes » de l'intéresser, mais surtout appliqué à l'organisation de foires aux bestiaux dans le vol vestre et à l'entraide entre exploitants. Quand, jeudi dernier, Jérôme Bell a déclaré aux gendarmes qu'il préférait, comme lui, « tire une balle dans la tête », plutôt que de renoncer à poser ses bottes de paille sur la 64, le personnage a été définitivement campé. Depuis sur le barrage, c'est à lui que les gendarmes viennent murmurer à l'oreille quand un élu quelconque veut s'entretenir avec les manifestants. A lui aussi qu'on demande le programme du jour quand il débarque en doudoune, bonnet ou casquette manga vissé sur la tête, une fois ses bêtes soignées. Ce sont ses prestations sur les plateaux télé qu'on commente. Sans en prendre ombrage. Car le célibataire barbu, grand amateur de chasse, n'a pas besoin de se forger une légitimité agricole. Ici, tout le monde sait avec quelle fierté il inscrit ses bêtes dans des concours. Il les nourrit tout seul en cultivant ses 200 hectares, assure Benjamin. Le malaise paysan, il connaît. Chacun garde aussi en tête, ce qu'il a traversé, comme on dit avec délicatesse, le suicide de son père sur l'exploitation familiale, il y a 10 ans. Il se confie peu à ce sujet mais le malaise paysan, il connaît, il en a son propre vécu, son propre ressenti, souligne son ami. Il le vit encore d'ailleurs quand la maladie hémorragique bovine, MHE, s'invite dans sa ferme, comme il y a quelques mois. Les indemnisations promises n'ont toujours pas pointé le bout de leur nez. Un homme avisé donc, qui a les couilles de dire ce qu'il pense, complète un supporter un verre à la main. Et un redoutable combattant enfin. Benjamin le confesse en rigolant, il préfère tailler le bout de gras avec lui dans le froid sur une bretelle d'autoroute plutôt que de le croiser sur un terrain de rugby. C'était un excellent troisième ligne centre, souvent capitaine. Mais un joueur rugueux, sanguin, le genre que les joueurs adverses détestent. Voilà les envoyés du ministère prévenu. Saint-Brieuc, un homme se poignarde dans les toilettes du tribunal juste avant son procès. Transporté à l'hôpital, cet homme de 53 ans devait être jugé ce mardi après-midi pour des faits de d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable. Gros moment de panique ce mardi après-midi au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Côte d'Armor, où un prévenu qui venait de se poignarder dans l'enceinte a été pris en charge par les secours. La scène s'est déroulée vers 14h dans le palais de justice où cet homme de 53 ans devait être jugé en correctionnel pour des faits d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, a-t-on appris auprès du parquet de la ville. Avant que son dossier ne soit appelé, le prévenu aurait demandé au tribunal de pouvoir être assisté d'un avocat. L'huissier de séance lui a demandé de s'asseoir et d'attendre. Le prévenu est alors sorti de la salle d'audience avant de se rendre dans les toilettes du rez-de-chaussée et de se porter, un coup avec un couteau de cuisine en sa possession dans le ventre, précise Nicolas Haïtz, procureur de la République de Saint-Brieuc. Rapidement pris en charge par les secours, l'homme a été transporté conscient à l'hôpital avec le couteau encore dans le ventre. « Ces jours ne semblent pas en danger », indique le parquet. Une enquête a été ouverte par la police pour tenter notamment de comprendre pourquoi le détecteur de métaux ne s'est pas déclenché au passage du prévenu qui comparaissait libre. Transport, Béchut convoque le PDG de la SNCF après la panne sur le Paris Clermont. La ligne défraie régulièrement la chronique pour ces pannes à répétition. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchut a annoncé ce mardi avoir convoqué le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou après la panne d'une locomotive sur le Paris Clermont, qui a bloqué 700 voyageurs toute une nuit dans un train par grand froid vendredi dernier. Jean-Pierre Farandou devra vendredi me proposer un plan de mesures concrètes et immédiates pour cette ligne régulièrement touchée par des incidents, a indiqué Christophe Béchut, précisant qu'il partagerait le contenu de ce plan d'ici 15 jours avec les élus et les acteurs du terrain. Ce qu'ont vécu les usagers de la SNCF vendredi sur la ligne Paris Clermont est non seulement insupportable, mais s'ajoute aux différents incidents bien trop fréquents sur cette ligne, a insisté le ministre, dont le périmètre englobe également les transports. Cette situation ne peut plus durer, a-t-il ajouté. Vendredi dernier, un train parti à 18h57 de Paris n'est arrivé à Clermont qu'à 6h du matin le lendemain, avec plus de 7h de retard. Macron en colère. Le train, dont la locomotive est tombée en panne, a dû être dépanné jusqu'en gare de Montargis où des plateaux repas ont été distribués, avant de poursuivre sa route jusqu'à sa destination finale plus tard dans la nuit. Des passagers ont partagé sur les réseaux sociaux leur désarroi dans un train sans chauffage, ni électricité, ni eau. Selon le journal La Montagne, Emmanuel Macron lui-même a demandé des explications d'immédiate et que des sanctions soient prises. La ligne intercité Paris-Claermont est connue pour ses retards à répétition, régulièrement dénoncés par ses usagers. Un programme de modernisation de la ligne a été lancé avec notamment l'arrivée de nouveaux trains, baptisés « Oxygène », dont la livraison est prévue pour 2026. L'État a également engagé des travaux sur la ligne à hauteur d'un milliard d'euros, dont une première tranche a été débloquée par l'ancien ministre délégué au transport Clément Bonne en novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada